J'ai retient votre ville et la copine de Ryan en otage ! Avec mon gang d'étudiants et de boss maléfique, personne ne peut m'arrêter ! Acceptez mes conditions ou sinon je ne finirai pas ma phrase ! P.S. Alex et Ryan, si vous intervenez, ce sera le combat de vos vies ! Sleek ! Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jackplizzcon qui te parle ! Et aujourd'hui encore on se trouve pour un jeu vidéo rétro ! Et oh putain ça se lance directement, c'était pas prévu ça ! On va essayer quand même de ne pas te faire de la merde ! Aujourd'hui on va jouer donc à River City Ransom ! Un jeu du type Pizzemol avec des éléments de RPG sortis sur NES et moult consoles des années plus tard ! Mais là ce qui nous intéresse évidemment c'est la version NES évidemment ! Et je vais essayer de prendre 5 secondes pour vous expliquer de quoi il en retourne ! Donc comme on a pu le voir à l'écran titre avec mon superbe doublage, nous dirigeons un des deux compagnons ! On a le choix dans un premier temps de jouer seul ou avec un camarade ! On va l'arrêter de jouer seul ou avec un camarade ! Et nous dirigeons soit Ryan soit son pote Alex si je n'ai plus de bêtises ! Et on doit retrouver donc la copine de Ryan qui s'est faite enlever par un méchant ! Très très méchant ! Et nous avons donc toute la ville à parcourir et moult gang à affronter pour essayer d'avancer dans le jeu et de sauver donc la copine de notre pote ! Donc ça c'est un peu pour le pitch de base vous verrez vite que c'est un petit peu une parodie des mangas et même de la vilicienne japonaise à l'époque ! Toutes les séries de ce style là parce que le jeu est typiquement japonais dans son développement et dans son univers ! Donc du coup pour présenter un petit peu le jeu en teinte de gameplay ! Et bien c'est très simple ! Nous avons la possibilité de donner un coup de poing ou un coup de pied ! Ness oblige ! Il n'y a que deux boutons évidemment ! On peut aussi et bien sauter en appuyant sur les deux touches en même temps ! Les sauts qui peuvent être ma foi très utiles ! On peut aussi taper lors d'un saut ! Hop voilà ! On peut aussi bloquer ! Alors ce qui est un peu comment dire un petit peu bizarre ! Puisque et bien pour sauter enfin pour sauter pour donner des coups de poing et pour se protéger et bien c'est la même touche tout le temps ! C'est à dire qu'on peut même choper les mecs et les balancer sur les adversaires ! Et bien nous devons nous protéger avec la touche soit A soit B ! Donc ce n'est pas forcément toujours pas facile à effectuer ! Nous pouvons aussi comme on peut le voir en ce moment même ! Et bien prendre certains objets ! Hop là on va même sauter ! Prendre certains objets avec nous ! Soit on peut taper avec ! Soit on peut et bien les balancer ! C'est assez rigolo ! Et là nous sommes donc dans la ville ! Je vais prendre 5 secondes pour essayer de finir un petit peu de croyant autour ! Donc je disais on peut prendre des objets ! Pour soit taper avec soit les balancer ! Là je suis dans la ville ! Dans le marché ! Je ne peux évidemment pas taper les braves citoyens qui passent ! Bonjour mademoiselle ! Vous êtes bien joli ! Vous avez vu la roue que je porte au dessus de ma tête ! Et du coup voilà ! Là c'est tout l'intérêt du jeu aussi ! C'est que comme je disais il y a des éléments de RPG dans ce jeu ! Et voilà alors je ne vais pas parler de ça aussi ! On peut aussi courir ! Alors ce qui est marrant c'est que là j'ai appuyé deux fois sur la touche pour courir ! Et le mec il court tout seul jusqu'à temps que je la reste moi même ! Donc du coup il y a quelques petites choses à faire dans cette ville là ! Et bien c'est très simple ! Je peux aller par exemple au café ! Puis-je vous aider ? Et cette charmante demoiselle me propose quelques rafraîchissements et sucreries ! Et à moult à différents prix ! Et c'est un mot de choisir ! Puisque comme on a pu le voir et bien quand je tabasse des adversaires qui est des fois... Enfin non pas des fois... Des pièces tombent ! Des pièces que je peux ramasser et ensuite dépenser, claquer toute ma thune dans différents objets ! Et là par exemple et bien je peux acheter des gaufres parce que j'adore les gaufres ! Ah non c'est même là à l'heure où j'enregistre cette vidéo là ! C'est la chandeleur donc je vais donc acheter des crêpes ! Je vais donc manger des crêpes ! Est-ce que c'est bien ceci que vous avez commandé ? Oui effectivement ! Je mange mes crêpes ! C'est délicieux ! Je suis très très content ça se voit ! Et je gagne donc des points d'endurance ! L'endurance max est au maximum ! Et du coup voilà ! Tout l'intérêt vient du fait que les objets nous donnent différentes caractéristiques ! Puisque, on va le voir juste après et bien mon personnage a différentes caractéristiques ! Donc là je viens de regagner des points de vie par exemple ! Je vais prendre des gaufres aussi ! Tiens j'adore les gaufres ! Je suis très gourmand aujourd'hui ! J'ai très très envie de m'éclater la pence ! Et donc du coup je mange des gaufres ! Gaufres qui me augmentent mon agilité par exemple d'un point de plus ! Ma force d'un point de plus ! L'endurance aussi remonte ! Et du coup là j'ai repris toute ma vie ! Je vais donc me barrer d'ici ! On peut voir j'ai 20 dollars 50 ! Mon compagnon qui n'est pas là à 20 dollars tout rond ! Et du coup voilà ! Il y a plusieurs choses à faire ! Là par exemple j'ai pu me déguster directement quelque chose ! Je peux aussi évidemment aller dans ce magasin là ! Et acheter des choses à emporter ! Donc là ça peut être intéressant aussi ! Puisque et bien ça me permettrait de ne pas décéder tout de suite ! Je vais prendre un croissant ! Tel un bon français ! Alors je joue sur l'ignorateur ! Donc là il y a une traduction française ! Mais vu que c'est un jeu typiquement japonais ! J'imagine évidemment que dans un premier temps ! Ce ne sont pas forcément des croissants que nous pouvons commander ! Du coup voilà ! C'est assez rigolo ! Je peux prendre aussi un petit bar à sushi ! Un petit bar à sushi ! On va voir ce qu'il me propose ! Bonjour ! Alors je peux... J'ai le choix entre des sushis peu chers ! Ou des sushis onéreux ! Ou des rouleaux ! Euh... Je vais prendre des sushis peu chers ! Parce que je suis un petit peu hendèche en ce moment ! Alors je peux prendre des œufs ! Poulpe ! Calmar ! Kong ou crevette ! Et bien je vais me régaler avec un bon sushi aux poulpes ! Et bien le problème ! C'est que je ne peux pas savoir à l'avance quels seront les effets des produits que je vais consommer ! Donc ça c'est tout le défaut je dirais de ce système là ! Je mange du poulpe ! J'ai plus un en points d'armes par exemple ! Donc ça veut dire que je taperais plus fort avec des armes ! L'endurance est déjà au maximum ! Donc c'est pas forcément quelque chose de très très rentable ce que je viens de faire ! Mais bon ! C'est pour vous montrer un petit peu le principe du jeu ! Je vais me barrer de ce sushi shop ! Et je reviendrai dans la ville dans quelques instants ! Là c'est une librairie ! Je reviendrai donc d'ici quelques instants là dedans pour vous montrer un autre petit truc ! Paf ! Du coup là j'affronte des ennemis et c'est tout un intérêt de farmer ! Puisque chaque adversaire comme je le disais plus haut me donne de l'argent ! Par exemple là je suis à 18,75 dollars ! Je vais en passer encore quelques-uns gentiment ! Alors c'est pas du racket ! C'est juste des services que les gens me rendent ! Paf ! Paf ! Paf ! Alors là l'arme du coup je fais bien plus mal avec comme on peut le voir ! J'ai 20,25 dollars ! Ca fait 50 centimes à peu près par mec défoncé ! Venez ici bande de con ! Si je dis pas de bêtises c'est 50 centimes ! Voilà ! Exactement ça ! Hop là ! Venez ici toi ! Paf ! Tiens non ! Et du coup voilà ! Je vais farmer un petit peu ! Je vais revenir à l'écran précédent ! Parce qu'après je crois que les ennemis sont un petit peu plus résistants ! Je reviens dans l'écran ! Je reviens ! Et encore une fois ! Et on peut voir que le gang a changé ! Maintenant c'est un gang ! Le gang des écossais ! Leur tenue est verte ! Et on peut voir qu'ils sont bien plus agressifs que leurs congénères ! Alors je peux partir et revenir ! Le gang des cinglés il est rose ! Je crois que c'est des ennemis de... Ok d'accord ! C'est des ennemis que... Ah ! Ca c'est marrant aussi ! Qui sont du début du jeu ! Donc ils sont un petit peu plus faibles ! C'est très très bien comme ça ! Puisque... Et bien ! Ca me permet de... On reprend ça ! Ca me permet un petit peu de farmer ! Tranquillement ! Sans trop perdre de vie ! Alors si j'ai bien lu les informations inscrites sur le wikipk du jeu ! Il y a 9 gangs en tout ! A affronter ! Neuf gangs ! Neuf ennemis ! Voilà ! Vu que comparé à d'autres bits et maules il n'y a pas la possibilité d'avoir des créatures bizarres ou rigolotes ou quoi que ce soit ! Et que ce sont des humains à proprement parler ! Et des étudiants même ! Et bien ! Je trouve ça assez rigolo souvent d'avoir foutu un gang avec des couleurs différentes ! C'est sympathique ! Alors comme on peut le voir aussi ! Je me fais tataner la rondelle ! Je suis mort ! Non ! Presque ! Ah ! Pas loin ! Je dois être pas loin de... Ah ! Putain ! Je dois être... Ah si ! Voilà ! Je suis décédé ! Je n'ai plus de force ! Et du coup je retourne à la ville avec beaucoup moins de thunes comme on peut le voir ! C'est euh... La... La question pour me faire défoncer la rondelle c'est que je perds la moitié de mon argent ! Si je compte assez bien c'est que je dois perdre à peu près la moitié de ma thune ! Donc c'est un très gros défaut puisque j'ai besoin fortement d'argent et j'aurais voulu vous montrer quelque chose ! Du coup voilà ! C'est un jeu qui est très sympa sur 5 ! C'est qu'il n'est pas du tout linéaire ! Il y a moult moult tableaux du même genre qui sont à parcourir avec plein d'adversaires ! Alors le jeu est assez répétitif dans ce principe là ! C'est que ça va être un beat them all plus que le classique ! C'est à dire qu'il y a des ennemis qui apparaissent, vouloir défoncer la gueule et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite ! Comme je disais, vu que les adversaires sont toujours des étudiants avec juste la couleur qui change, les soft colors, il n'y a pas forcément un grand grand renouvellement d'ennemis ou quoi que ce soit ! Là par exemple je vois qu'ils prennent la fuite telle de petite pucelle effarouchée ! Je vais avancer un petit peu ! Je sens moyen le coup du pont d'Avignon ! Je reviens ici ! Voilà très bien ! Alors oui c'est ça que je voulais vous montrer justement ! J'appuie sur la touche start et j'ai du coup accès à quelques sous-menus ! Alors j'ai un inventaire, je vais faire un tour là-dedans et je peux par exemple voir le croissant que j'avais préalablement acheté ! Donc je peux soit le jeter, ce qui ne servirait à rien, ou alors je vais le déguster en ce moment même ! Je mange un délicieux croissant et ça me redonne 8 points d'endurance, 8 points de vie ! Et donc du coup voilà, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable mais ça peut être toujours pratique ! Je vais quitter ce milieu là, donc voilà vous avez des objets utilisables ! J'ai ensuite un password que je peux noter pour reprendre ma partie ! Puisque c'est un jeu qui est encore une fois assez long donc c'est toujours un petit truc sympathique ! Niveau ça c'était juste les options au début de partie hein, choisir la difficulté et l'affichage des textes ! Les statistiques justement, on peut le voir à gauche les miens et à droite c'est ceux de mon camarade Ryan si je ne dis pas de bêtises ! Et bien du coup voilà, on peut voir que j'ai quelques points de plus du fait que j'ai consommé différentes nourritures ! Du coup voilà, c'est toujours sympa d'avoir des stats supplémentaires ! On peut voir que j'ai une endurance maximum de 65 mais qu'à l'heure actuelle j'ai que 22 points de vie ! C'est un petit peu chaud pour ma gueule ! Donc du coup c'est assez rigolo mais je vais plutôt me barrer Head ! Qu'est-ce que c'est Head ? Oui, d'accord ! Ok, c'est super ! C'est génial ! On va se barrer d'ici ! Oh putain, casse-toi ! Non ! Casse-toi ! Oui, merci ! Oh, je leur défonce la gueule ! J'aimerais en fait vous montrer un petit truc sympathique ! Alors on va retourner en arrière ! Gang des cinglés ! Ah ouais, ça c'est vrai qu'ils sont un peu cinglés ! Alors du coup le jeu est très très bon ! Mais il est aussi plutôt palaise ! De par le fait que c'est pas non plus un excellent jeu de Beats & Maul ! Dans le sens où il est très équilibré, où il peut être très accessible, où les combos sont excellents ! Non, non, loin de là ! C'est assez classique ! Ça ressemble beaucoup à du double dragon justement ! C'est un peu, comment dire, un double dragon rigolo, un petit peu parodique ! De par son ambiance ! J'aimerais me barrer en fait ! J'aimerais me barrer parce que je sens que je vais me faire défoncer la rondelle ! Ah, salut bande de putes ! Un peu parodique dans son déroulement, c'est très très sympa ! J'ai combien de thunes ? J'ai 19 dollars ! Je vais récupérer quelques points de vie parce que je sens que c'est chaud pour mon cul ! Puis-je vous aider ? Vous êtes déjà venus aujourd'hui ! Je vais prendre un chocolat chaud ! Voilà, par exemple je vais prendre un chocolat chaud ! Merde ! Ah, merde ! J'ai fait la touche pour me barrer ! Bonjour ! Vous êtes déjà venus il y a une seconde et demie ! Alors je vais prendre un chocolat chaud comme je disais ! Et est-ce bien ceci que vous avez commandé ? Oui ! Effectivement ! C'est à moi plus que ça ! Je bois mon chocolat chaud ! J'augmente ma défense ! L'endurance est remontée de 24 points ! Et l'endurance maximum est encore maximum ! Donc je vais euh... Non, je vais prendre encore des chocolats chauds ! Puisque je vois que ma défense augmente ! Donc c'est une très très bonne chose ! Je vais augmenter légèrement ma défense comme ça ! Et comme ça je reprends des points de vie ! C'est très bien ! Je vais me barrer d'ici ! Et je vais encore farmer quelques instants ! De toute façon je ne peux pas vous montrer grand chose du jeu en terme de profondeur ! Puisque je ne connais moi-même que très très peu le jeu ! J'ai vu quelques personnes y jouer il y a quelques mois de cela ! Et je trouvais ça vraiment excellent ! Alors du coup en plus ce qui est très bien c'est que... Merde ! Ce qui est très bien c'est que vu que là il y a une traduction en français ! Et bien vous ne serez pas forcément perdu ou... Complètement largué dans un monde totalement inconnu ! Hop voilà ! C'est une très très bonne chose ! Encore une fois je joue sur émulateur ! Donc hop là ! Je joue sur émulateur ! Donc du coup ça sera assez facile à trouver aussi ! Hop là ! Je chope le mec comme si c'était un sac à patates ! C'est rigolo ma foi ! Du coup voilà ! C'est un jeu qui ressemble énormément comme je disais à double dragon hein ! Très accessible entre guillemets ! Mais c'est un excellent jeu ! Alors bien évidemment il est encore meilleur quand vous jouez avec un camarade ! Parce que là ce qui est encore plus marrant c'est que le friendly fryer est activé ! C'est à dire que vous pouvez vous tabasser joyeusement la gueule entre copains ! C'est tout un bonheur de se faire défoncer la tronche par un censé être camarade ! Du coup voilà aussi ce qui est marrant c'est que les ennemis en même temps font leurs petits commentaires quand vous les tabassez ! C'est tout un petit univers qui ma foi est très très amusant ! Du coup il n'y a pas grand chose de plus à vous montrer ! Il y a des boss aussi effectivement ! Il y a des boss qui peuvent vous barrer la route ! C'est assez compliqué de les défoncer ! Mais aussi ils rapportent pas mal d'argent ! Donc voilà c'est tout un système de farming entre guillemets ! C'est un truc que je vous conseille si vous jouez au jeu ! C'est que pendant quelques minutes je vous conseille fortement de farmer en boucle en boucle en boucle Pour et bien avoir le maximum d'objets possibles et surtout de guérisons etc etc ! J'aimerais vous montrer en fait un truc ! J'ai combien ? 24 doors ! Et bien j'aimerais faire un truc ! Oula je sens que j'en prends plein la gueule ! Je vais faire ça une dernière fois ! Je vais me remettre un petit peu de life ! Et ensuite et bien j'irai acheter ce que j'aimerais vous montrer ! Bonjour ! Puis-je vous aider ? Oui effectivement je vais prendre encore une fois 2 chocolats chaud ! Puisque ça m'augmente la défense ! Comme on a vu ! Si bien avant ! Non même ce que je vais faire c'est que je vais prendre les trucs qu'on a pas encore vu ! Le thé par exemple ! Qu'est-ce que ça fait ? Le thé et bien on va voir ça immédiatement ! Alors le jeu dans ce principe là ! Même dans l'habillage comme on peut le voir ! Volonté 4 points de plus ! Oui je prends un café ! On peut voir même dans l'habillage ! Il y a un jeu sur PlayStation 3 ! Et sur d'autres jeux vidéo justement ! Sur d'autres consoles pardon ! Qui rend beaucoup hommage à ce style de joueur ! C'est Scott Pilgrim vs The World ! Un excellent beat them all ! Où il y a le même principe ! Vous récupérez des pièces sur les cadavres ! Et vous pouvez acheter différents objets ! Et du coup je trouve ça ma foi très sympathique ! Vraiment je trouve que c'est très très bien pensé ! Et c'est surtout un excellent type de jeu ! J'aime beaucoup le côté beat them all déjà effectivement ! Et les beat them all j'adore ça ! Mais je trouve ça rigolo aussi même le principe d'avoir des choses à acheter pour augmenter les statistiques de son personnage ! Et même le fait de toute l'animation, l'univers et tout ! Voilà c'est très très mignon ! Les mecs ont super déformés avec des grosses têtes ! Et le regard qui fait très très peur ! Hop là ! Je trouve ça ma foi très 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 sympathique ! Ah putain ! Ça c'est un peu chiant ! Le problème en fait le jeu c'est ça ! C'est que vous pouvez vite prendre un sandwich ! Et vous pouvez vite retrouver des situations ma foi peu confortables ! Hop là ! Et comme je disais en plus le problème c'est que c'est pas forcément toujours évident de tabasser ses adversaires ! Oh la la ! C'est pas toujours très très évident ! Puisque vous n'avez pas forcément une portée affinie ! Etc... Etc... Donc du coup c'est pas très très facile ! Mais voilà ! Alors ce que je vais faire j'ai combien de thunes ? 22,65 ! J'aimerais arriver au moins jusqu'à 27 ! Pour acheter un livre qui me donnera des compétences supplémentaires ! Vous verrez c'est pas forcément exceptionnel ! Mais vous comprendrez en fait pourquoi c'est intéressant de farmer en boucle ! Parce que et bien... Outre le fait d'avoir beaucoup d'argent ! Ce qui est très très intéressant dans la vie d'avoir beaucoup d'argent ! Et bien... C'est limite vital hein ! Effectivement ! Parce qu'il n'y a pas de possibilité de récupérer de la vie ! Entre temps ! Le seul moyen de récupérer de la vie c'est d'aller dans ces marchés là ! Bonjour ! Y'a personne ? D'accord ! Y'a personne cette fois-ci ! Bonjour monsieur ! Hop voilà ! Alors le problème bien évidemment ce que je ne conseille pas c'est... Voilà ! C'est pas bon pour ma gueule ça ! Je reviens en arrière ! Ce qui n'est pas bon justement ce serait de... Voilà ! De... De jeter les ennemis dans le vide ! Puisque à ce moment là ils ne donneraient pas de pied pièce ! Euh... Voilà ! Alors ce que je vais faire je vais y aller à l'arrache ! Et si je décède et bien tant pis ! Hop là ! Et bien tant pis ! Mais au moins je vous aurais montré un petit peu du jeu ! Du coup voilà ! C'est un jeu qui est vraiment très très bon ! Qui est sympathique ! Alors surtout voilà ! Avec un émulateur comme le mien ! Et bien vous pourrez une safe state ! Et du coup et bien ce sera beaucoup plus souple ! Et beaucoup plus sympathique à jouer ! Hop là ! Sans trop vous prendre la tête non plus ! Hop là ! Je défonce ! Des... Des chaînes ! Rien qu'avec mes mains je suis très très fort ! Mais c'est un jeu évidemment que je vous conseille de jouer ! Avec un ami vous verrez le fun est garanti ! Casse toi toi ! Oh ! Tac ! Tac ! Ah ! Oui d'accord ! Vas-tu crever un jour ? J'ai combien là ? 28 ! Alors c'est très bien ! Je vais retourner en arrière ! Je vais acheter ma technique et je vais vous montrer juste de quoi il retourne ! Oh bah non ! Super ! Oh bah non ! Oh putain de merde ! Quand on court et qu'on se prend un mur ! Et bien euh... On se prend des dégâts et je viens de perdre toute ma thune ! Putain ! Alors c'est dommage ! Je ne vous montrerai pas du coup la technique légendaire du triple coup de pied rapide ! Mais du coup c'est pas grave ! J'espère que ça vous aura plu ! C'était donc River City Ransom ! Un excellent jeu sur NES ! Très rigolo et très sympathique à jouer ! Sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo rétro ! Vous pourrez voir notre petit ami qui s'est fait kidnapper ! Et on se dit à très vite ! Salut !